Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, un débutant est capable de créer un contenu comme si c'était un expert qui l'avait fait et avoir des résultats bien meilleurs que ceux qui sont déjà sur le terrain. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Bonsoir à tous. Est-ce que vous êtes encore avec moi? Sérieux? Bonsoir à tous. Oui, bonsoir à tous. En tout cas, merci encore pour ceux qui sont là d'être restés. Beaucoup me serraient par le coup durant toute la journée. Révèle-nous comment avoir 100 abonnés par heure. Je disais, attendez à la fin. Merci d'être là. Applaudissez pour vous. Elle est vraie sans rester. Elle est vraie sans rester. Alors, moi, c'est Hermann Kamgadeux. Je suis auteur du livre « Devenir un as du marketing digital » et également le promoteur de Copili, qui est le sponsor officiel du week-end de l'écrivain. Dans le livre « Devenir un as du marketing digital », on ne parle pas que du marketing digital et de toutes les techniques révolutionnaires pour pouvoir faire son marketing digital. Mais on parle également d'intelligence artificielle. Comment utiliser l'intelligence artificielle dans le marketing digital ? Parce qu'aujourd'hui, ne pas utiliser l'intelligence artificielle dans son business, c'est être un criminel. Ne pas utiliser l'intelligence artificielle dans son business, c'est être un criminel. Je ne parle pas d'intelligence artificielle, mais pour les non-initiés comme nous. C'est quoi l'intelligence artificielle ? Et en quoi est-ce que ça peut aider les créateurs de contenu à créer mieux du contenu ou à gagner, comme tu le dis, des 100 abonnés par heure. Pas par jour, par heure. Très bonne question. Alors là, on va partir de déjà ce que c'est que l'intelligence artificielle. Déjà, qui dans la salle, c'est à peu près ce que c'est que l'intelligence artificielle. Ok. Donc, pour expliquer simplement, pour comprendre le concept de l'intelligence artificielle, imaginez que vous avez un robot super intelligent à côté de vous et ce robot-là, il est capable de répondre à n'importe quelle question que vous avez. Si on prend le cas, par exemple, de ton côté, Arthur, toi, tu es un très grand sportif. Oui. Imaginons, par exemple, que tu souhaites améliorer tes compétences dans le sprint. Donc, à côté, tu peux avoir un coach qui est super intelligent, qui va t'observer, premièrement. Il va voir comment tu cours. Et après, maintenant, après avoir analysé comment tu cours, il va te dire, ok, Arthur, voilà comment faire, voilà comment tenir tes bras pour pouvoir sprinter plus rapidement, voilà comment positionner tes pieds dès le départ pour pouvoir prendre beaucoup plus d'élan. En fait, il va t'analyser et te donner des conseils précis pour qu'au final, tu puisses courir beaucoup plus rapidement. Et là, justement, il en ressort trois aspects principaux. Le premier aspect, c'est que dans l'intelligence artificielle, le premier critère, c'est qu'il y a cet aspect d'observation. Donc, il faut toujours passer par l'observation. Le deuxième critère, c'est l'apprentissage. Donc, après avoir observé, il y a l'apprentissage et le dernier, c'est la prise de décision. Sans ces trois critères-là, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Et le dernier qui est le bonus, c'est qu'une intelligence artificielle ne s'applique qu'à un seul domaine à la fois. Donc, si on vous parle d'intelligence artificielle et qu'on vous parle de plusieurs domaines, c'est capable de cuisiner, c'est capable de faire le sol, c'est capable de faire les lumières, c'est de l'arnaque. Ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Alors, si j'ai bien compris, pour venir à un exemple de coach, le coach a une expérience, et cette expérience, l'intelligence artificielle, pardon, ne l'a pas. Comment est-ce que l'intelligence artificielle peut donc m'aider ? À travers la deuxième étape, l'apprentissage. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle va récupérer différentes données. Dans le cadre du sport, il va t'analyser toi, toi qui es le sujet. Et dans le cadre de la création de contenu, ça va analyser les contenus des experts dans le domaine du marketing digital pour ceux qui créent les contenus. Ça va voir comment est-ce qu'ils créent du contenu, comment est-ce qu'ils parlent lorsqu'ils créent du contenu, mais quelle est leur intonation lorsqu'ils créent du contenu pour pouvoir par la suite, suivant le domaine, proposer un contenu en relation avec ce domaine-là. Tu vas en quelque sorte te penser. J'allais te poser la question, c'est quoi Copili ? Je sais que Copili, c'est une plateforme de création de contenu, mais concrètement, comment Copili fait pour créer le contenu ? Ok. Ce que Copili... Non, déjà, Copili, c'est la meilleure application de création de contenu pour les créateurs de contenu et les agences de communication. Donc, ça permet aux agences de communication et aux créateurs de contenu de pouvoir créer des contenus en quelques secondes. Là, on parle de 100 secondes à 30 secondes. Aujourd'hui, le plus gros challenge quand les créateurs de contenu, c'est la création du contenu. Parfois, ils mettent deux jours, parfois ils mettent cinq jours, parfois ils mettent une semaine à créer un contenu, et après, il y a deux likes, le petit frère et la maman. Et après, ça fait mal. Alors qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, un débutant est capable de créer un contenu comme si c'était un expert qui l'avait fait et avoir des résultats bien meilleurs que ceux qui sont déjà sur le terrain. Je t'entends bien parler, mais est-ce que ce n'est pas ce que TchatGPT fait déjà ? En quoi est-ce que Copili se différencie de TchatGPT ? Et j'imagine que Copili, contrairement à TchatGPT, n'est pas gratuit. Oui. Alors, la différence fondamentale entre TchatGPT et Copili, c'est par rapport à l'expertise. TchatGPT, la plupart des personnes qui ont déjà utilisé TchatGPT, ils saisissent un contenu, ou bien, quelle est la meilleure marque de téléphone en 2023 ? Ils donnent une réponse, après ils laissent tomber. Pourquoi ? Parce que c'est assez généraliste. Avec Copili, on se concentre dans le domaine du marketing digital. Expertise dans le marketing digital. Donc, tout ce qui est attrait au marketing digital, que ce soit dans la création de contenu, création des articles, création des posts sur Facebook, création des posts sur Instagram, création des posts sur LinkedIn, création des descriptions des produits, Copili est capable de le faire parce qu'il a été entraîné, justement, à travers les meilleurs contenus, pour pouvoir produire cet aspect-là. Mais est-ce que là, tu ne viens pas de te contredire ? Parce que Copili, une intelligence artificielle, parce qu'une intelligence artificielle, d'après ce que tu as dit, c'est la spécification, il est spécialisé, la spécialisation, je vous l'ai dit. Tu parles de création de contenu pour le marketing digital, mais si je suis un influenceur qui veut faire la promotion d'un bon malheur, je peux utiliser Copili, d'après ce que tu dis. Et si je suis, comme agent livre, une maison d'édition, et je veux, j'organise un événement comme le week-end écrivain, je peux aussi utiliser Copili. Est-ce qu'à ce moment-là, Copili peut être considéré comme une plateforme experte en création de contenu, vu que les thématiques diffèrent ? Alors, l'expertise, c'est lié au domaine, ce n'est pas lié au métier. Il faut faire la différence. Le domaine qui est traité, c'est le marketing digital, alors que le métier, pour agent livre, ce sont les livres, le métier pour le créateur de contenu, peut-être c'est la cosmétique, et le métier pour une autre personne, c'est peut-être le sport. Les métiers sont différents, mais le fond, l'essentiel même, c'est le marketing digital qui est le domaine unique. D'accord, on s'avait dit, Copili peut aussi nous apprendre à draguer, vu que c'est un peu du marketing. Ou bien ? Ok, ça c'est une très bonne question, et pour répondre à cette question-là, je veux procéder en deux points. Déjà, est-ce que Copili permet de draguer ? Non. Draguer, c'est une compétence que Copili n'a pas, du moins. Copili n'est pas destinée à draguer. Par contre, avoir une intelligence artificielle pour la drague, c'est super important. Et je veux même faire, je peux dire, une prédiction. Je vois qu'il y a beaucoup de parents dans la salle, et avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, je suis prêt à parier que plus de 50% des enfants qui vont naître durant cette décennie ne connaîtront jamais l'amour. Jamais. Pourquoi ? Pour des raisons. Tu l'as bien compris, tu dis, les enfants qui naîtront de cette génération ne connaîtront jamais l'amour. Jamais. Est-ce que tu veux t'expliquer ? Oui, je veux m'expliquer. Pour deux raisons. La première raison, c'est que la misère sexuelle, en général, n'a jamais été aussi élevée. Oui. C'est-à-dire qu'on observe des stats qui sont hallucinantes. Par exemple, sur les sites de rencontre, il y a 10% des mecs qui rencontrent à peu près 90% des filles sur la plateforme. Mais ce n'est pas ce que je te rends compte. Il y a 10% des mecs qui sont avec 90% des filles. Ça veut dire qu'il y a 90% des mecs qui se battent. À un moment donné, ça va créer une opportunité. C'est-à-dire que les enfants qui vont naître dans ces générations auront pour meilleurs amis une intelligence artificielle, auront pour professeurs une intelligence artificielle, et auront pour petits amis une intelligence artificielle. Je ne sais pas si on va autoriser le mariage avec les IA, mais il est fort probable que ça arrive. Je ne veux pas vivre dans ce monde-là. J'ai l'impression que tu nous dépeins un scénario apocalyptique. Non, ce n'est pas un scénario apocalyptique. En fait, ce sont les faits qui le montrent. En fait, on vit dans une génération où les attentes des personnes, donc je peux dire des hommes et des femmes, ce qu'ils recherchent pour leurs partenaires, ça n'a rien à voir. En fait, ils recherchent du rêve. Il y a des corrélations totales entre leurs besoins et ce qui est disponible sur le marché. Donc, les gens espèrent que leur mari soit grand, riche, beau, il a les cheveux longs, il est blanc, il doit être blanc, il doit... On espère beaucoup trop de critères, et le marché, justement, il y a très peu de personnes qui le satisfassent. C'est pour ça que, justement, on observe cette corrélation, cette décorrélation-là avec 10% des personnes, du moins 10% des hommes qui réussissent à rencontrer 90% des femmes. Donc, c'est vrai, il y a 90% de la population, justement, qui ne fait rien, qui sont en galère, qui ont le seum. Wow. Franchement, je suis surpris. Je ne savais pas. OK. Et le deuxième critère, en fait, ce que ça entraîne, c'est quoi? C'est qu'on vit dans une génération où l'environnement que la misère sexuelle crée, c'est quoi? C'est que ceux qui ne sont pas en couple, ils ont raté leur vie. C'est la première chose. Si tu n'as pas de petit ami, franchement, on ne sait pas, tu ne seras à rien dans la société. Et ça, ça crée de la frustration. Ce qui va faire que la plupart des personnes vont se réfugier vers des IA pour pouvoir se consoler. D'accord. Je veux qu'on revienne à notre thème. Est-ce que je te rends compte que toi, aujourd'hui, en tant que promoteur de Copili, une intelligente artificielle qui aide les créateurs de contenu à créer du contenu, tu es en train de mettre des milliers de jeunes Africains au chômage. Est-ce que ce n'est pas criminel, ça? Très bonne question. Alors, est-ce que je ne suis pas en train de mettre des jeunes Africains, du moins des personnes en général, au chômage? Non. Et là, je vais donner deux statistiques. Première statistique. L'OCDE estime, aujourd'hui, à peu près, que 27% des métiers actuels sont menacés par l'arrivée de l'intelligence artificielle. On peut croire que c'est contradictoire. Par contre, il y a un chiffre du Fonds monétaire mondial qui est estimé en 2020 que le rapport entre les métiers d'aujourd'hui et les métiers qui vont être créés par l'intelligence artificielle est de 12 millions. Donc, il y aura un écart de 12 millions de métiers entre les métiers qui sont créés par l'intelligence artificielle et les métiers actuels. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup plus de métiers qui sont créés par l'intelligence artificielle qu'aujourd'hui. Et, pour la petite confession, depuis que j'ai mis en place Copili dans ma structure, mon nombre d'équipes a été multiplié par trois. Il faut des nouveaux développeurs, il faut des personnes qui assistent, il faut des personnes qui assurent le SAV. En fait, j'ai beaucoup plus de problèmes avant que j'en avais avant que l'application naisse. Donc, il y aura des métiers qui seront transformés, je pouvais utiliser le mot transformés, par contre, en ce qui concerne la création des métiers, de nouveaux métiers vont être créés. Pourquoi ? Parce qu'on vit dans une période de cycle. Les métiers qui existaient en 1800 n'existent potentiellement plus aujourd'hui. En effet, tout à fait. Maintenant, les gens me regardent avec les gros yeux parce qu'on a l'impression de s'éloigner du sujet. Est-ce que tu peux te donner des chiffres concrets pour une personne qui veut générer 100 abonnés par heure grâce à Copili ? Quelle est la procédure à suivre par un individu qui dit « Je me rends sur Copili, je veux me 100 abonnés par heure. » Que dois-je faire ? Donne-nous comme une démo orale. OK. Très simple. 100 abonnés par heure avec Copili, c'est totalement faisable. D'ailleurs, j'ai reçu des témoignages où ils en recevaient 300 par heure. Donc, c'est totalement faisable. Si tu es débutant, ce qu'il faut faire, premièrement, c'est créer un compte de Copili. Deuxièmement, utiliser un outil de création de contenu comme la création des postes sur Facebook. Et après avoir créé ton contenu, après avoir créé, du moins après avoir généré le contenu à travers l'application, régulièrement, tu vas poster ce contenu-là sur ton réseau social. Les réseaux sociaux privilégient généralement la régularité qu'au fait de poser plusieurs contenus au même moment. Si tu le fais de manière régulière, étant donné que tes postes sont de qualité, étant donné que tes postes correspondent aux normes que les réseaux sociaux disent, parce qu'il faut comprendre que les réseaux sociaux, au fur et à mesure que les années passent, leur politique change. Et si toi, créateur de contenu, tu n'es pas à jour à ces politiques-là, tu es mort. Donc, beaucoup vont observer des changements en ce qui concerne la portée par rapport à le contenu. C'est généralement dû à ça. Alors que l'application qui tient compte de ces changements-là te positionne automatiquement à une position du leader par rapport à certains autres. Si j'ai bien compris, l'application apprend avec toi à donner ce qu'il faut comme contenu aux personnes qui te suivent. Exactement. Wow. En signe-vous. Ostan Kopili. Une dernière question pour finir. Oui. Tu es ici l'expert. Selon toi, quel est le futur de l'intelligence artificielle? OK. En ce qui concerne le futur de l'intelligence artificielle, ce que je tiens déjà à dire, c'est que l'expertise va drastiquement changer avec l'arrivée de l'intelligence, du moins avec la progression de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, ce que je vais appeler la compétence composée a drastiquement élevé. Aujourd'hui, par exemple, moi de mon côté, je suis un expert en cybersécurité. Par contre, avec l'intelligence artificielle, je peux drastiquement augmenter mes connaissances en littérature qui étaient peut-être au niveau 5 avant cette conférence. Donc, avec l'IA, je peux générer des contenus sur la littérature, je peux générer des contenus dans le sport, je peux générer des contenus dans la natation, en fait, dans pratiquement tous les domaines alors que fondamentalement je ne m'y connais pas. Ce qui fait que ma compétence composée, c'est-à-dire ma compétence qui est à peu près évaluée dans tous les domaines, elle a drastiquement évalué. Donc, l'expertise va chuter parce que, justement, la compétence composée va augmenter. Et qu'est-ce qui sera privilégié ? Ce sera le goût. Parce que, imagine un instant que tu as une intelligence artificielle qui permet de générer des logos. Si tu n'as pas de goût, ce sera une horreur avec toi. En fait, ici, le contrôle humeur revient en jeu pour dire que c'est bien l'intelligence artificielle peut vous donner des outils mais vous, derrière, vous devez avoir l'expertise. Non, ce n'est pas l'expertise, c'est le goût. Le goût, ça n'a rien à voir avec l'expertise. L'expertise, généralement, c'est que, ok, par rapport au conseil, voici les techniques qu'il faut mettre en place alors que là, on parle des yeux. Il y a des, je peux dire qu'il y a des, je vais, il est là ou pas ? Non, remarquez qu'il n'est pas là bon, je peux le dire, il y a des médecins qui ont très mauvais goût. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, tu peux arriver dans un cabinet médecin, c'est le désordre. Il y en a plein, il y a les parpires qui sont partout alors qu'un médecin, fondamentalement, c'est quelqu'un qui est censé être ordonné, qui est censé être propre. Par contre, on se retrouve parfois avec un médecin que c'est à la limite. Donc, aujourd'hui, on va se retrouver avec des, en fait, les personnes qui ont du goût, leur, le fait d'avoir du goût va totalement exploser. On va recruter une personne, on va valoriser une personne par sa capacité à avoir du goût, pas par rapport à son expertise. Et ça sera beaucoup plus, sera beaucoup plus mis en avant parce qu'on se rend bien compte aujourd'hui, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, si par exemple, il fallait mettre en place, il fallait monter une entreprise de création de logos, il fallait créer une structure, il fallait engager une équipe de designers, il fallait engager une équipe de monteurs, tout ça, ça a des coûts. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec du goût, tu vois le logo que tu as créé avec l'intelligence artificielle, tu peux le customiser à ta guise et là, tu le proposes à ton client et là, tu le fais en moins d'une minute. Deuxième chose également, c'est que là, j'ai à ma disposition, j'ai trois livres qui ont été créés par Divine, qui est la fille de Myrene qui est passée très tôt le matin, du moins le premier auteur et ces trois livres, elle a été générée par Divine qui a 14 ans. Là, il s'agit des livres pour enfants. Et elle les a créés avec l'intelligence artificielle ? Avec l'intelligence artificielle. Avec l'intelligence Copili ou bien une autre intelligence ? Copili et beaucoup d'autres intelligences artificielles pour pouvoir avoir ce résultat. Je peux nous laisser citer pour ceux qui ne connaissent pas et qui voudraient peut-être avoir plus d'informations en fonction de l'intelligence. Donc, pour détailler, alors, Copili, il a été utilisé pour le titre et aussi par rapport au contenu. Donc, c'est-à-dire, à l'intérieur du livre, vous trouverez des images. Ces images-là, elles ont été générées pour la plupart grâce à Copili. le titre du livre, il a été proposé par Copili. Est-ce que tu peux nous rappeler l'âge de Divin ? 14 ans. Je ne suis pas sûr qu'à 14 ans, moi-même, je n'avais pas des livres sur Amazon. Mais elle, elle en a trois qui ont été faits en moins de deux mois. Et cela, grâce à l'intelligence artificielle. Et les livres ne sont pas moches. elle a du goût. Et ce goût-là se manifeste à travers les ventes qui sont sur Amazon. Donc, vous pouvez aller sur Amazon, consister les différents livres et vous verrez les différents résultats en question. Donc, c'est ça, aujourd'hui, qu'on est capable de réaliser grâce à l'intelligence artificielle. D'accord. Merci, Emane, de nous avoir permis de mourir moins bien. Parce que, personnellement, je m'y intéresse, mais je ne savais pas que ça allait aussi en profondeur. Avant qu'on achève, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des questions. Oui, madame. Le titre des livres, on a Apprendre à lire le nom des animaux. Le deuxième, Livre de coloriage pour les chiffres, les lettres et les formes géométriques. Et le troisième, Livre de coloriage pour les véhicules. Donc, vous pourrez les consulter et voir le contenu en question. Ils sont magnifiques. Il y en a une qui a vu les livres et les a directement commandés sur Amazon. Ils voulaient même rentrer avec l'exemplaire en question. Moi, j'ai dit non. Si vous rentrez avec, tu ne peux rien présenter. Ok. Personnellement, ah, on va quand même laisser la parole. Une dernière question. Toi ou le public ? Démonstration de l'application. Au stand Copiling, il y a une vidéo qui tourne en boucle par rapport à la démonstration de l'utilisation de l'application. Oui. Quelqu'un d'autre aurait une question à soumettre ? S'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Je vais aller droit au but. À vous entendre, moi, c'est Martin, à vous entendre, ingénieur pédagogique dans le multimédia, dont la question de l'IA m'interpelle au premier chef. À vous entendre, on a l'impression que la dimension humaine n'existera plus. Parce que les contenus viennent de quoi ? Des experts. Ce n'est pas des contenus qui sont arrivés dans l'IA, comme ça, on a pioché, et puis non. Donc, quelque part, moi, j'aimerais avoir votre avis. L'expert, à quel niveau il se situe dans l'IA ? Est-ce qu'il est complètement squeezeé ? Ou alors, ça se redéfinit ? Son expertise ? Comment est-ce qu'on utilise son expertise ? Moi, je dirais qu'elle est différente. Elle n'est plus la même. Mais de là à dire que l'expert est mis de côté, j'en doute. La dimension humaine a toujours sa place. Ok. Alors, est-ce que la dimension humaine a toujours sa place ? Beaucoup moins. Pour prendre un exemple simple, on vit dans un monde où même les fruits que nous mangeons sont beaucoup moins bio que ce qu'on nous le dit. Avant, les produits étaient beaucoup plus bio que aujourd'hui. Ah oui, avant, c'était beaucoup plus bio que maintenant. Est-ce qu'on encourage ça ? Non. Mais, qu'est-ce qu'on consomme aujourd'hui ? C'est toujours les produits qui ne sont pas bio. Pourquoi ? À cause de la révolution industrielle. On a beau se plaindre, mais il y a une mécanique qui est mise en place justement pour nous forcer à adopter un certain style de vie. Et ce style de vie, par rapport à la déshumanisation des relations humaines, ça va arriver. Ça, c'est certain. Si vous ne le voyez pas venir, c'est que voilà. Si, si. Oui, et ça choque qui ? Non, ça choque qui ? Ça ne choque personne. non ? Ça va ? En fait, il y avait le deuxième volet par rapport à sa question, la redéfinition de l'expertise. En fait, comme je l'ai mentionné, l'expertise, ce sera maintenant au niveau du goût. Donc, c'est-à-dire que, si on veut prendre le parallèle par rapport à la cuisine, aujourd'hui, il y a, on peut dire qu'il y a autant d'ouvriers que de chefs cuisiniers. mais avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, il y aura beaucoup plus de chefs que d'ouvriers. Et l'écart entre les ouvriers et les chefs cuisiniers sera énorme. Donc, on recherchera beaucoup plus les chefs cuisiniers que les ouvriers. Une dernière question. Merci, Herman, pour cette exposition assez brillante. Je suis Marlise Flore, femme extraordinaire, coach business. Je voudrais savoir, est-ce qu'il n'y aura pas risque d'avoir le même contenu chez tout le monde avec l'intelligence artificielle en général ? Par exemple, si j'ai besoin d'un logo, MF, je demande à Copili qui me donne ce logo. Toi, tu lui demandes encore aussi un logo de MF. Est-ce qu'on se retrouve, va pas se retrouver avec la même chose ? Très bonne question. Magnifique. À l'intérieur de Copili, il y a un détecteur de plagiat pour vérifier si le contenu qui a été généré est disponible sur Internet. Pas dans l'application, sur Internet. Donc, vous créez un contenu, vous pouvez vérifier dans Copili si votre contenu existe déjà sur Internet. Et majoritairement, à 99,7%, les contenus qui sont générés n'existent pas du tout. Parce que la langue, il y a une infinité de manières de produire du contenu. et de cette infinité de manière-là, on se base sur l'expertise pour pouvoir produire un contenu qui est très adapté. Le temps qu'on arrive à des contenus qui se ressemblent, je pense qu'on évalue à peu près à des milliards d'années. Moi, j'ai une toute petite question qui est dans le prolongement des deux précédentes questions. Est-ce que l'IA, au même titre que les téléphones portables et iPhone, ne participe pas en quelque sorte à une sorte de paresse intellectuelle ? Est-ce que ce n'est pas une ode précisément à la paresse intellectuelle, donc à la mort intérieure ? Ça dépend de quel côté on se trouve. Si c'est du côté du consommateur, oui, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle va de plus en plus abrutir entre guillemets le consommateur. Par contre, ceux qui sont au-dessus, ceux qui sont dans la création, par contre, eux, ils seront plus confrontés dans la production pour pouvoir améliorer les intelligences artificielles. Parce qu'avec la tendance actuelle qu'a l'intelligence artificielle, on estime à peu près durant les prochaines dizaines d'années, il y aura une explosion d'intelligence artificielle spécialisée. Aujourd'hui, il y a les intelligences artificielles dans la création des logos, création des contenus, mais par contre, des intelligences artificielles dans la création de livres, ils n'en hésitent pas encore. Ça va arriver, mais il n'existe pas encore. Des intelligences artificielles pour nous, dans l'accompagnement sportif, ça n'existe pas encore. Donc, il y aura une explosion dans différents domaines, ça va arriver. Du coup, ceux qui seront gagnants, ce sont ceux qui seront du côté créatif. Encore une fois, on revient au niveau du goût. En termes de pourcentage, ça correspond à quelle portion de l'humanité ? Généralement, c'est les minorités qui gagnent le plus. Combien ? 5% ? 10% ? En moyenne, on est dans maxi 20%. Maxi 20%. Donc, 80% de la population sera inutile. Non, pas inutile. C'est un peu ça. Ils vont consommer. Oui, consommer. Mais en termes de production intellectuelle, d'activité cérébrale... Ça sera réduit. Ça a toujours existé. L'intelligence artificielle, elle est récente. Non, non. Oui, les créatifs, les 10-20%, mais pas le reste de la population. En fait... Si je me permets de... Ok, vas-y. Combien de personnes ici utilisent YouTube ? Combien d'entre vous créent du contenu ? Vous avez la réponse ? Tout simplement. En fait... Je n'ai pas compris la réponse, pardon. Je suis un peu lent d'esprit. En fait, je voulais se rendre compte du contraste. Oui. Nous sommes en majorité des consommateurs. C'est le cas pour YouTube, c'est le cas pour l'alimentation. On consomme, on ne sait même pas ce qu'on consomme. En fait, l'IA, ce serait exactement la même chose. La production est détenue par la minorité qui crée et la majorité qui est la consommatrice. D'accord. À un détail près, si je puis me permettre. Parce que là, on parle, en tout cas, le dernier exemple d'écriture. L'écriture, et le verbe, c'est ce qui nous accompagne tous au quotidien à chaque instant. Si on s'en remet en permanence à l'IA, même dans nos relations humaines, par exemple en couple, on ne pourra plus converser parce qu'on aura perdu l'habitude. Même le couple va disparaître à un moment. Même le couple va disparaître. Il est très optimiste. C'est bien, c'est des bonnes nouvelles. Pour finir la journée, c'est sympa. Après, il faut dire que la société tend à s'adapter. Il y a une époque où dans certains pays, la polygamie était la règle en fonction des codes apportés par peut-être la technologie et le fait que les femmes peuvent maintenant aller travailler. La monogamie est devenue la nouvelle règle. Donc, qui nous dit que dans deux ans, l'IA ne va pas faire que le couple ne soit plus d'actualité ? Oui. Le couple homme-machine, ce sera maintenant la nouvelle norme, sans doute. Probable. C'est pas impossible. C'est la phrase science sans conscience et que ruine de l'âme. Malheureusement. Qui sera la conscience maintenant ? C'est ça la bonne question. Non, mais c'est bien. Vous le dites avec un détachement. C'est incroyable. C'est formidable. Et en guise de dernière question, on va céder la parole. Ça ne vous dérange pas. Maître Mbeko. Oui, j'avais une question par rapport au progrès technique dont vous êtes des chantres. On a vu des dérives au niveau des sociétés comme le Japon avec des sociétés qui sont devenues hyper désensibilisées où des hommes vont dans des espaces fermés pour payer pour avoir accès à un câlin. Est-ce que vous n'avez pas peur que nous, en tant qu'Africains, on bascule dans ce genre de dérive à trop promouvoir ce genre d'outils ? Ok. C'est une très bonne question. D'ailleurs, récemment, j'ai vu une statistique qui me faisait froid dans le dos. C'était le classement du taux de divorce par pays. Non. Dès qu'un mariage se produit, quelle est la probabilité qu'un divorce se produit ? Le premier pays, c'était le Portugal où à 94%, dès qu'il y a mariage, il y a divorce. Le pays le plus bas qui affichait le taux de divorce, c'était l'Inde. 1%. Pourquoi ? Parce que l'Inde, contrairement à certains pays, a eu à conserver une culture. Le mariage forcé ou ce qu'on veut, le mariage arrangé. en termes de relations humaines, du moins en termes de relations de couple, il y a deux facteurs qu'il faut prendre en compte. La sécurité et la liberté. On ne peut pas avoir les deux. Soit on a la sécurité, soit on a la liberté. On ne peut pas avoir les deux. On ne peut pas avoir les deux. Je suis sûr ? Non. On ne peut pas avoir les deux. Donc, si à un moment donné, on libéralise la séduction, nous ne nous attendons pas à ce que le mariage soit sécure. Si à un moment donné, on sécurise le mariage, forcément, à un moment donné, il n'y a pas de liberté. Alors, si je puis me permettre, voilà, si je puis me permettre, alors, madame ? Définissez d'abord ce qu'il y a de la liberté. Parce que c'est des mots qui sont balvonnés. OK. Tout et n'importe quoi derrière. Qu'est-ce que vous mettez vous derrière ? Un mot, liberté ? Alors, lorsqu'on parle de libéralisation, de la séduction, là, je parle de la séduction. Je parle bien de liberté. Donc, quand on parle de liberté, à un moment donné, il y a l'option choix. Et quand on parle de mariage arrangé, c'est qu'à un moment donné, on est confronté par le fait qu'on accepte ce choix qui nous a été proposé. Donc, c'est bien liberté, ce n'est pas libertinage. quand vous dites que la liberté, en fait, c'est en cause de la sécurité. La sécurité, ça veut dire qu'on est dans un coup bien bâti. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Sécurité veut dire que si on prend un homme, potentiellement, on le trouvera une femme. Oui, mais quand on parlait de liberté, c'est la liberté d'aller voir ailleurs. Non. Liberté de choisir. Liberté de choisir. En gros, le mariage de raison, le mariage de cœur. C'est ça. Pour la faire courte. Maintenant, je terminerai là-dessus. Le cas de l'Inde, il me semble plus tendancieux que cela puisque, justement, la formule magique de l'Inde, c'est qu'il y a trois étapes. C'est que le père se charge de la sécurité, il fait le tri, pendant que la mère se charge de l'aspect plus affectif et laisse en dernier recours la parole, le dernier mot à la fille ou au fils. Au début, il y a eu la sécurité. de sécurité et de liberté. Il n'y a pas toujours opposition. Mais bon, c'est un débat qui nous amènerait loin. On sait que là, déjà, vous nous avez offert pas mal d'informations, ce qui nous ont fait un peu froid dans le dos. C'est très dangereux parce que l'Inde c'est un pays qui n'est pas le viol. Donc, prendre un exemple d'un pays comme l'Inde, en termes de statistiques... Non, je n'ai pas pris exemple, je me suis basé sur les chiffres. Oui, mais c'est des chiffres qui sont lésés parce qu'on a affaire à un pays qui ne reconnaît pas le viol entre vous. Donc, pardon, on ne peut pas avoir violé sa part alors que ça existe. Et s'il y a un peu qui pense qu'il est aussi faible, c'est qu'il y a des castes et il y a des interdictions très très importantes au niveau des couples. Donc, il y a des interdictions pour se former et des interdictions pour se décacher. Liberté. Non, ce n'est pas la liberté, ça plus. C'est la liberté de viol et la sécurité. C'est ça. La sécurité d'avoir un conjoint et la liberté de faire n'importe où. Non, on ne peut pas avoir les deux. Moi, je pense qu'on peut avoir les deux. Moi, je pense qu'on peut avoir les deux avec une famille et des hommes éduqués. C'est l'éducation qui permet d'avoir les deux. En tout cas, c'est une belle introduction pour un épisode des finérailles des tabous. Ok. Je crois. Donc, là, on a fait un petit teasing. Parce que, bon, il fallait que je trouve une transition, frère. pour en clôturer. Et donc, vraiment, pour finir, pour finir, l'intelligence artificielle, selon moi, de ce que, après le brillant exposé d'Aman, chacun devrait, non pas la considérer comme un challenger, mais plutôt un outil qui va nous permettre à nous de s'améliorer et de devenir des experts, chose qu'on n'aurait pas pu faire sans l'aide de l'IA. parce que c'est bien ça. Je n'aurais pas vu mieux qu'en lui. Merci. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ceux qui lisent pour changer Écrire pour impacter, je suis immantel. Ayé, 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 ayé. On veut changer l'histoire, laisser un héritage, écrire pour impacter, je suis immantel. Ayé, ayé, ayé. Donne-moi une feuille et puis un stylo S'ouvrir au monde souffrant de plusieurs mots Frère, tu sais pas besoin d'être au niveau Écrire un livre c'est pas affaire d'un télo On renaît de ses cendres grâce à un livre On raconte les meilleurs grâce à des livres Et même si t'arrêtais de vivre Tu seras immortel grâce à un livre Les éditions Argent Livre Concrétisez vos rêves en changeant de vie C'est l'unité de mesure de la réussite Couchez ton histoire sous forme de livre Éditions à la pelle place à Argent Livre Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent Ceux qui écrivent pour changer de vie Et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent Ceux qui lisent pour changer de vie Écrire pour impacter, je suis immortel Écrire pour impacter, je suis immortel On veut changer l'histoire Laissez un héritage Écrire pour impacter, je suis immortel A yé, a yé, a yé Écrire pour impacter, telle est notre devise Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada